Salut les p'tits culs ! Salut les p'tits culs, comment ils vont les p'tits culs ? Est-ce qu'ils vont bien les p'tits culs ? Est-ce qu'ils sont potelés ce matin ? Est-ce que les fesses font bravo ? Est-ce qu'on prend du plaisir tous ensemble ? Ça va bien ? Là dans le multi, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Après 18 journées, donc après quasiment la première partie de saison, les matchs allés. Bordeaux 2ème à 4 points du Paris Saint-Germain, donc on n'est pas morts. Saint-Etienne qui se targue de faire du beau jeu, etc. A une différence de but moindre que celle de Bordeaux. Donc on l'encule. Et du coup il est actuellement à 8 points de moi. Alors qu'il m'a battu lors de notre confrontation dans le chaudron. Et nous on va jouer contre Montpellier. 9ème tour de Coupe de France. Putain ça va être chaud, ça va être chaud. Après on a un bon enchaînement. Lille-Marseille-Rennes-Strasbourg. On peut jouer comme ça. Mathuini, Mathuini, Jesse Demingue, ça part de derrière. Et ça revient, et ça revient sur Chotard. Chotard, TJ Savanier-Leçon, la passe elle est incroyable. C'est sans doute un goal-assaut. Pourquoi ça rame en TV là ? Putain je suis abattu. Donne la 3ème lettre. Chibrax, la chatte. Le Prince. Oh la reprise, il le pousse. Et reprise de Volax. Plus serré. Rabiot dans jamais de la vie. Oh, Mollet le but. Mollet vient de me mettre un but là. Oh, Yongo, il me fait mal sur l'aile. Oh, la frappe de Mollet. Ah ouais, peut-être que mon gardien est une merde en fait. Ça va nier. Attention, Ristich. Oh la la. Bon. Euh, bon. Il est en télétravail, donc du coup, on a juste un chat. Je vous le lis. Il a voulu se la raconter, il a dit. Tu m'excuses, j'ai le tirage de la coupe. Et là, il m'envoie le... Et donc, il se la raconte. Et le karma vient le frapper. Putain, j'irai à Lyon. Et bah, ferme-la alors. Quel secteur de jeu pensez vous pouvoir améliorer ? Tu te vois, le mec, il répond que par la violence. On veut un début de match positif. Allez, Jesse Dumanga. Allez, allez, let's go. Allez. Allez, on veut quelque chose de grand. Calou. Calou. Ça peut s'entrer direct. Ça peut s'entrer direct. Putain, ça pouvait faire but d'entrée. But du jeune Uruguayen Ramirez et mid. Oh là là. Et but de Diang. La réponse. Attention, il connaît peut-être directement qu'il va faire une dingue. Attention. Oh, la pote qui nous saut. Pas longtemps. Non, mais on n'existe plus depuis 5 minutes, là. On s'est fait pulvère. On était bien et on s'est fait pulvère. Vous m'augmentez un petit peu ce rythme. Je vous engage un petit peu plus. Essayez d'être un petit peu plus expressif. Et on essaie de jouer au football. On va aller voir ce que ça donne, ça. Jesse Dumanga, Quateng, Quateng Dumanga. Ça va. Il sait jouer sous pression. Mon gars là. Otavio. Otavio sur Niang. Niang qui peut se retourner. Ça peut gicler, maintenant. Il ressune. Il ressune. Mon gars, ce qu'il sent directement. Il ressune. Il le retrouve. Jesse Dumanga, là. Quel but. Quel putain de but. Quel grand dégole à saut. J'aime te voir. Allez, allez, bagong. Allez. Oui, mon petit. Let's go. Côté Kylo, c'est... Il n'a pas donné le nom. Kylo, c'est plutôt la Kylo Army. Il est vraiment en mode. Lui, il est vraiment... Il est propre. Il est sur sa personne. Il veut vraiment être la représentation du projet. Un égocentrisme complètement vraiment exacerbé. Tu vois Mourinho ? Eh bien, 4 fois plus. Vraiment, pour lui, c'est lui qui a la connaissance. Un chaman. Un gourou. Un gourou. Mais pas le streamer. Attention, il ne peut pas le même niveau. Le Ganago Project. Je prends les mêmes joueurs que j'ai depuis 10 ans Project. Oh non, mais ça va, la chatte, là. C'est Bamba, Bamba, Parabaila. Parabaila, David tout seul. Ah, mais Jiri, sans décoller. Jiri, Pavlenka, messieurs, dames. Et là, on est tranquille. On gère. On gère notre match. On a été solide devant. On a été guerriers derrière. On a pris un but. Impeccable pour le clean sheet. Corinne, qu'est-ce que tu penses ? C'est super. Merci, Corinne. Bon, attends, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Attention quand même. Alors là, ça serait quand même un peu grave. Attention quand même. Il faut siffler, monsieur l'arbitre. Nous, perso, on a... Il faut siffler. Il faut siffler. Siffle. La Valet, elle est retournée au milieu du terrain. Oui, voilà, 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 voilà. Bon, bravo. J'ai cru à un moment donné que vous vouliez m'enculer. Et là, c'est le match. Bien sûr, le derby, le derby au groupe Ava Stadium. Et le premier corner, le premier mot en show. Shakiri, Shakiri sur le corner. Deuxième. Oh, et tiens le grid. L'arrêt incroyable. Capaceta qui lance Dembélé. Dembélé qui est... Shakiri. Capus sur Shakiri. Shakiri qui envoie. On a transversé sur... Et le premier but, monsieur l'arbitre. Le premier but est l'ouverture du score. Du seul, de l'unique joueur qui n'enlève pas les boîtes quand il joue au foot. Karl Toko et Komi. Il y en a qui derrière, sur une simple occasion, une simple transversale, de décaler Karl Toko et Komi. Attention, il est en forme. Karl Toko qui trouve chacun avec deuxième but. Ah, la coupe de France. On se rappelle. On se rappelle du Chandra. Oh, la, la, la Kylo qui prend de la foudre un 2-0. 2-0. Et là, à mon avis, chez lui, il est en mode... Vas-y, nique ta mère, là. Vas-y. Et je me rappelle que le coach avait dit à un moment donné, tu m'excuses, j'ai le tirage au sort de la coupe de France. Moi, qui suis toujours qualifié. Le karma, pas comme les éclairs, ça peut frapper plusieurs fois. Là, ça frappe plutôt dans ton cul, du coup. Là, vous pouvez le soutenir comme vous voulez. Mais là, c'est vrai que la Kylo, c'est compliqué. Ouais, non, là, 3-0, là, on est un peu abattus. Je ne vous cache pas que là, c'est la douche froide. C'est la soupe à la grimace. Ça devient gênant. Je veux bien ne pas charrier les verres, mais bon, ils ne font pas d'efforts non plus. On se rappelle du discours de Kylo, mais à un moment donné, les joueurs ne sont pas nupes. Oh, la, la. Ils font quoi, là, Nianion et... Nianion, il fait quoi ? Nianion et Kolo, ils font 1m24. Allez, deuxième poteau à Beurer. Et voilà. Alors, peut-être ! Alors, peut-être ! Alors, peut-être ! Ça joue au ballon, hein. Aïe, peut-on parler de l'effet Lampard ? Peut-on parler de l'effet Lampard ? Je vous pose la question, Dembélé, le sixième. Je veux 7 matchs olympiques, mais 6 jeux à 1. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts, s'il vous plaît. Tu peux t'excuser, Kylo ? On attend quand même Kylo en conf de presse, quoi. On attend au moins les mots dans le chat, quoi. On attend les mots du coach. Parce que là, il faut qu'il soit face à la Kylo Army qui explique, quoi. C'est... Là, la Kylo Army, les gens sont abattus, quoi. Regardez-moi ça. Valet, abattu. J'aimerais qu'on me fasse l'amour comme lui en fait l'amour à Saint-Etienne. Film de Boulas, en clair, sur France 3, c'est chaud. Non, mais c'est... Je te demande pardon au peuple stéphanois et à la Kylo Army. Nous allons travailler et revenir plus loin. Bougez pas, je vous montre juste un petit truc. Je pense que c'est important. C'est important, voilà ce que m'envoie Kylo. C'est important quand même. Allez, ça part sur un match important et bienvenue. Attendez, attendez, attendez. D'abord, il faut leur dire des mots. Le problème, c'est de savoir si vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain. C'était pas hier. C'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger. Le couvert, il est dressé. C'est magnifique. Juste avant de partir en vacances, au dernier moment, ça vous rappelle quoi ? Au dernier moment, on passe la tête. Au dernier moment. On passe la tête comme ça. Je pense que passer sur la 15, nous avons une bonne équipe. Nous sommes tout à fait en mesure de nous imposer. Bam ! La confiance et c'est parti. Et bienvenue dans cette show de soirée de décembre, bien sûr, pour vivre un match sans attendu entre deux équipes, deux clubs, deux clubs phares de ce championnat de France qui vont s'opposer. L'un pic Marseille qui est reçu à domicile par l'équipe surprenante des Giraudin-Bordeaux actuellement deuxiènes de ce championnat à seulement quatre points du Paris Saint-Germain. Kusta n'est pas dans un grand match, mais on sait très bien qu'il peut faire la différence. Allez, premier pour Tom Mangala, let's go ! Il ressume ! Ouverture du score ! Sur corner ! Il était à l'affût alors qu'il faisait pour le moment un mauvais match. De dé 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 mais le deuxième but de l'emdo ! Ça joue sur Ivan alors peut-être un dernier but peut-être pour asseoir une victoire 3-0 Jimmy Brillant lancé, Jimmy Brillant tout seul qui s'excentre, Jimmy Brillant qui fait n'importe quoi Jimmy Brillant qui cherche le pénalty, qui retrouve Kouchta et Kouchta qui marque ! La filière Tilek nous permet de gagner 3-0 on est au-dessus, on se barre en rameur on est au-dessus, on est au-dessus, allez salut salut les mecs ! Et la prédiction qui passe, victoire des Jurs en handboardox, victoire des Jurs en handboardox contre Olympique Marseille les Verts qui perdent, Bordeaux qui gagne, Bordeaux qui se rapproche du Paris Saint-Germain qui échoue au centre commercial Stadium Jean-Michel Olas le Pinar Project qui amène Bordeaux à 1 point du Paris Saint-Germain alors que Saint-Etienne est à une belle 6ème place ils n'ont que 11 points de retard sur Bordeaux et alors peut-être on est après 20 journées Bordeaux 2ème, 47 points Montpellier 3ème, Monaco 4ème, Lyon 5ème et Saint-Etienne 6ème avec 36 points donc voilà, pour le moment vraiment Bordeaux joue avec Paris pour le titre on a été éliminé de la Coupe de France les deux clubs sont éliminés de la Coupe de France il n'y a que ça à penser et forcément s'il n'y a que ça à penser à un moment donné c'est que de la full Ligue 1 full Ligue 1, full Ligue 1 je fais des gros bisous les potes bisous les potes à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz